Il y avait de la musique, de la bière tahitienne, des accents de nostalgie et beaucoup de joie, même s'il n'a plus des trombes sur Kevin, comme pour appeler en Bretagne les averses tropicales du Fénois. La plus grande fête tahitienne de France, ils étaient des centaines de Polynésiens venus de toute la métropole, regroupés dans le marché tahitien autour des tatoueurs. Cette fête polynésienne est si populaire que les organisateurs du Festival Maritime de Brest sont venus demander aux Tahitiens de monter un village pour les Tonnerres de Brest de 2016. Normalement il y a un grand projet pour les Tonnerres de Brest de 2016, d'organiser un village polynésien sur 3000 m2 de surface, avec toute la représentation de la Polynésie. Donc pour l'instant c'est à l'état de projet, mais c'est bien avancé quand même. Donc ça se fera, c'est sûr. C'est une belle vitrine à la fois pour la Polynésie. Absolument, d'autant plus que la dernière fois il y avait eu 700 000 visiteurs. La fête aura duré 4 jours, mais chaque soir, le plus grand restaurant tahitien du monde s'est organisé pour servir du puatolo, du shawmen, avec au dessert du pué. On travaille, mais à la mot tahitienne. Ça veut dire tout. Ça veut dire quoi ? Ça veut tout dire, on travaille, mais en faisant la fête aussi. En une seule soirée, le restaurant aura servi 600 repas. La fête tahitienne dure ici depuis 23 ans. Cette année, les groupes et les danseurs étaient si nombreux qu'émerge l'idée de la création d'une fédération française de danse polynésienne. Le marathon de Tamore a réuni plus de 160 danseuses venues de toute la France.